Musique Nous voici à notre camp de base, on est près de Saint-Michel-des-Seins, à peu près 250 km de Montréal, 35 km du premier village. Donc moi je suis mon petit accent pourra le trahir, je suis français. J'ai fait mes études dans la mécanique moto. Passionnée de moto depuis tout petit, je me suis dirigée quelques années après vers l'enduro. Moi je suis native du Québec, je suis une Québécoise pure l'homme. J'ai découvert l'enduro il y a à peu près 10 ans et j'ai toujours été impliquée dans la coordination d'événements. J'ai été d'ailleurs présidente de la Fédération des motocyclistes de Sentier. Passionnée de voyage, passionnée d'aventure, donc j'ai contacté les différentes compagnies qui existaient au niveau du guidage à l'étranger. Donc sur différentes destinations en Afrique, au Maroc, en Libye, en Mongolie, sur tous les continents. Pour ensuite atterrir au Canada, vraiment une destination idéale pour l'enduro. Pendant plus de 4 ans, avec Erwan, on a organisé des courses à peu près partout au Québec. Ce qui nous a fait aussi découvrir tous les plus beaux spots pour nous, c'est pas de savoir si on va faire de la moto, c'est où on va faire de la moto. C'est beaucoup d'exploration, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'essayer de trouver des chemins qui débouchent, d'essayer de connecter des trails existants qu'on connaît pour rallier des points d'hébergement, des points de vue, des barrages de castors, des endroits où personne ne va inaccessible autre qu'en moto. Le concept, c'est vraiment de personnaliser au maximum le voyage, d'adapter le rythme de la randonnée suivant leur habileté sur la moto, tout en sachant que ça reste des séjours qui sont dédiés à des personnes qui font déjà de la moto enduro. Je vais vraiment prendre en charge tout l'aspect de la logistique, c'est-à-dire que c'est moi qui vais conduire le camion d'assistance, parce que la sécurité des personnes qui viennent faire les randonnées, c'est très important pour nous. On utilise des balises spot, on a des téléphones satellites aussi, pour que je puisse rester en contact avec Dominique. On va passer d'auberges 4 étoiles, qui sont très confortables, très luxueuses, avec beaucoup de facilité, jusqu'à des endroits très, très, très typiques, des pauvoiries, des hébergements en forêt, très agréables à visiter, avec des gens très chaleureux et très accueillants. Et puis, je vais préparer aussi un peu les repas du midi, parce que bon, on est en plein bois, mais ça ne veut pas dire qu'on mange mal. On va maximiser vraiment le côté authentique du voyage. Donc, être vraiment au cœur de la forêt québécoise, avec des gens qui nous accueillent, puis qui nous font vivre des très, très beaux moments. Sous-titrage Société Radio-Canada